Bonjour et bonjour. Ça va ? Oui. Je le remercie pour ce qu'il a fait en premier lieu pour l'Olympique Lyonnais. Ce club que je regardais avec des étoiles dans les yeux, tout petit, dans les travées de Gerland, dans les gradins même, avant qu'il y ait un toit. Il s'en souvient aussi et puis de lui dire merci aussi très sincèrement pour ce qui m'a permis de vivre après en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Vraiment vous remercier du fond du cœur de tout ce que vous avez pu faire et entreprendre dans cet incroyable club. Je vous remercie aussi d'avoir réalisé mon rêve d'être footballeur professionnel dans mon club formateur. Je vous dois forcément beaucoup. Président, félicitations pour tout ce que vous avez fait à l'OL, de là où vous les avez télécherchés jusqu'à là où vous les avez emmenés, c'est fort. Donc bravo pour tout, bravo pour ce que vous avez accompli au club, pour le club et dans le football français. Tout ce que vous avez pu faire pour moi, je ne vous remercierai jamais assez de la confiance accordée. Et merci d'avoir créé en moi, m'ouvrant les portes du club de ma ville Lyon. Je n'oublierai jamais ça, je vous souhaite tout le meilleur. C'est un traumatisme pour nous, Lyonnais. Et c'est aussi, je dirais maintenant, un grand vide finalement. Parce que c'est vraiment une ère qui se termine, une ère de réussite exceptionnelle liée en grande partie à une personne qui tenait beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, c'est le vide et merci. Émouvant, impressionnant. 36 ans de présidence, 36 ans de votre vie. Pour vous aussi, c'est un vide ? Ah, c'est un vide immense. Mais il faut savoir, à un moment donné, se projeter. Il y a plein de nouveaux projets qui m'attendent. Bon, à la Fédération, avec les équipes féminines, pour le développement du foot professionnel féminin aussi. Et puis, j'ai une vie aussi d'entrepreneur dans plein d'autres sociétés. Donc voilà, je suis toujours, bien sûr, à l'ECA, à la Fédération, à la Ligue. Et puis, il y a la famille qui va enfin pouvoir profiter un petit peu plus de moi. Donc, à toute difficulté ou évolution, il faut savoir trouver un certain nombre de satisfactions et se projeter. Le fait d'avoir reçu autant de témoignages. Il y en a que quelques-uns là, aussi sincères. Forcément, c'était une semaine émotionnellement particulière pour vous. Oui, c'est colossal parce que c'est vrai que la France entière, l'Europe entière, j'ai eu des messages de tous les présidents étrangers, de l'ensemble des institutions européennes, mondiales. Voilà. Et puis, la France, effectivement, a reconnu un certain nombre des talents que nous avions développés, mais toujours entourés avec les meilleurs, ceux qui se sont exprimés. Bon, mais on n'obtient pas, comme j'ai eu la chance de l'obtenir, 73 titres, 20 chez les garçons ou 19 chez les garçons, 20 à l'Académie, 34 chez les féminines. Et donc, c'est un parcours incroyable, mais qui m'a rempli de bonheur, de fierté, de satisfaction. Et donc, aujourd'hui, il faut savoir avancer, se projeter. On va essayer de le faire. Vous parlez du parcours. Tout a débuté en 1987, où vous devenez président. Deux ans plus tard, seulement deux ans plus tard, vous accédez à la première division. C'est votre premier moment fort vécu. Oui, c'est un moment très, très fort parce que Lyon attendait depuis six ans, je crois, la remontée en première division. C'est vrai que la première année, je n'avais pas pu choisir les entraîneurs, le recrutement. Donc, c'est vraiment la première année où on s'est occupé de vraiment tout créer, tout constituer, que l'on a eu ce bonheur immense qui reste parmi les plus grands bonheurs. Votre premier titre, 2001, une poule de la Ligue. Tout Lyon est en Braise, j'ai envie de dire. Oui, bon, c'est impressionnant. Gérard Collomb, le maire de l'époque, me le rappelait encore hier ou avant-hier. C'était 40 000 Lyonnais dans la ville qui attendaient ce renouveau. C'était aussi la porte d'entrée sur une histoire absolument incroyable. Donc, c'est un moment très important. Un an plus tard, vous devenez champion de France. On vous revoit à Gerland en larmes. C'est unique. Oui, avec une remontada, comme on dit aujourd'hui, incroyable, puisque l'on était à près de 10 points derrière Lens à 12 ou 13 matchs de la fin. Et puis, on s'est créé une dynamique avec tous les joueurs de l'époque. Il y avait vraiment un noyau exceptionnel en se disant qu'on allait remonter. Et puis voilà, donc, Jacques Santini, Daniel Constantini qui était venu préparer avec nous ce dernier match. Et puis voilà, l'arrivée dans une ville qui était complètement changée, qui prenait sa fierté et qui devenait mature par rapport à toutes les autres grandes métropoles européennes. Sonny Anderson nous a avoué que vous avez fini dans l'eau même. Oui, c'est vrai. Sonny, c'est aussi un passage très émouvant où il a fallu aller chercher à Barcelone. Il y avait plusieurs centaines de journalistes qui ne voulaient pas qu'ils partent de Barcelone. Et puis, il y a eu cette trajectoire. C'est un joueur vraiment exceptionnel. C'est un homme aussi avec tout ce qu'il faut pour pouvoir créer de l'affection, de la relation. On a eu toujours et on a encore bien sûr des relations qui sont sans ambiguïté, avec l'envie toujours de pousser le club et de faire en sorte qu'il fasse mieux. Un titre, ça ne vous suffisait pas ? Il y en a eu sept consécutivement. Un record jamais égalé ? Oui, il a failli être égalé par le Paris Saint-Germain et puis ça n'a pas été possible. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'exceptionnel. Il faut y rajouter les titres de trophée des champions qui suivaient, que l'on a tous. Donc, ça doit faire 13 ou 14 titres qui ont été, 14 je crois, qui ont été accumulés pendant cette période. Et c'est vrai que les choses ont changé à l'époque. Bon, c'est aussi l'émergence d'un certain nombre de nouveaux investisseurs qui arrivent dans le football européen mondial. Et puis, on n'a peut-être pas su faire en sorte de se renouveler à l'aube de ce septième titre. Ce que l'on a bien réussi à faire avec les féminines quelques années plus tard. Mais c'est vrai que c'est aussi un élément à méditer qui peut permettre dans le futur de faire encore mieux. C'est ce renouvellement, c'était ça le secret justement de cette longévité ? Oui, je pense qu'il faut savoir se renouveler. Bon, je viens d'éditer un livre dont le titre est chaque jour se réinventer. Donc, c'est exactement ça. C'est un bouquin qui raconte bien sûr toute cette histoire, mais aussi celle d'un entrepreneur qui n'était pas fait pour être président de club. Quand je suis arrivé en 87, je ne connaissais pas grand chose. Donc, ce sont les gens de la maison qui m'ont expliqué, qui m'ont apporté toute leur confiance et toute leur connaissance pour arriver à comprendre et puis peut-être se projeter un peu plus vite que les autres dans ce qu'était le foot moderne, le foot d'aujourd'hui, le foot de demain. À travers ces titres, ces joies, on a pu aussi découvrir un Jean-Michel Aulas, très bon danseur. C'est vrai que j'étais plus jeune, donc j'avais le dynamisme qui convenait aussi, je pense, aux joueurs, aux joueuses, puisqu'on a pu le faire. On a fait des fêtes pour célébrer tout ça qui était absolument extraordinaire sur le plan de la raison, mais aussi sur le plan de la joie, sur le plan de la dynamique et sur le plan de la danse. Vous avez également vécu de grandes heures, de grands moments européens. Vous avez réceptionné à Gerland le Bayern, le Real, le Barça avec des espoirs. Qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui de tout ça ? C'est formidable parce que quand on côtoie toutes ces grandes équipes, je disais qu'on avait joué, je crois, huit fois contre le Real Madrid, peut-être plus, même peut-être dix fois. Quand on côtoie toutes ces grandes équipes, on ne se rend pas compte du bonheur que l'on a. Et puis, c'est quand on prend un petit peu de recul qu'on se rend compte de la distance. Je comptais tout à l'heure dans l'avion en venant vous voir. J'avais dû faire 240 matchs européens avec l'équipe masculine, 150 avec l'équipe féminine. Donc ça veut dire, là aussi, 390 matchs de Coupe d'Europe avec des équipes qui gagnent. Je crois que le taux de victoire chez les féminines est exceptionnel et jamais connu. Mais c'est vrai aussi que chez les garçons, on avait un taux de victoire. D'ailleurs, tous les points UEFA dont on parle tant en ce moment, on a su les porter vers le haut. Et j'espère, avec cette fin de championnat, qu'on va pouvoir rattraper l'Europe parce qu'on a tous les ingrédients pour pouvoir réussir demain. Chez les féminines, je l'espère, cet après-midi. Mais aussi chez les garçons, depuis le retour de Laurent Blanc, que j'ai souhaité absolument, on a fait un parcours retour qui est extraordinaire puisqu'on est leader des matchs retour. Et donc, il ne faut pas grand-chose pour que cette année, on soit européens et puis que l'année prochaine, on puisse tutoyer les sommets. Tout avait été fait pour y arriver. Et j'espère qu'on va, avec nos nouveaux actionnaires, y arriver ensemble. Revenons à cette période euphorique. Qu'est-ce qui vous a manqué pour que vous étiez déjà un grand d'Europe pour être le plus grand d'Europe et gagner une coupe d'Europe ? En fait, ça a été une mauvaise synchronisation. On a perdu beaucoup de temps dans la construction du stade. Et quand, en 2010, on joue le Bayern de Munich en demi-finale de la Champions League, on est au match allé au niveau pour pouvoir les battre. Au match retour, on a perdu, c'est vrai, mais on était prêt à ce moment-là pour être champion d'Europe. Et le stade, malheureusement, n'était pas là. On a perdu presque dix ans, 130 procédures judiciaires pour arriver à construire le stade, qui aujourd'hui est toujours l'un des plus beaux d'Europe. Sur le plan esthétique, sur le plan de la sécurité avec plus de 400 caméras, sur le plan écologique, on est le premier stade qui s'auto-suffit en termes de production énergétique. Et donc voilà, il nous a manqué, en fait, les trois, quatre ans qu'on aurait gagné sur la construction. Parce que si le stade avait été là, à ce moment-là, on avait vraiment la meilleure équipe d'Europe. Et puis après, c'est l'arrivée avec Gérard Rouillet qui nous donne une force complémentaire qui aurait permis assurément d'aller vraiment au plus haut. Justement, en 2016, vous rentrez dans une autre dimension avec ce groupe Amas Stadium. Oui, c'est une capacité d'investisseur. Il fallait être capable d'investir près de 400 millions dans le domaine privé. Là aussi, on fait évoluer les choses parce qu'à l'époque, c'était l'État, c'était les collectivités locales qui investissaient des centaines de millions, pas souvent à bon escient. Et puis là, avec au début une attention de la Cour des Comptes, et puis après un engouement de la Cour des Comptes, on construit sur des fonds privés, totalement privés, quelque chose qui est devenu historique. C'est vrai que le groupe Amas Stadium est l'un des plus beaux stades, je l'ai dit tout à l'heure, européens. Mais c'est aussi une autre formule d'utilisation. Le groupe Amas Stadium génère pratiquement 70-80 millions d'euros de revenus avec les concerts, avec l'ensemble des séminaires qui se déroulent toute la journée. Les loges ne sont plus des loges d'un soir, elles sont les loges d'une vie, de toute une journée pour les entreprises. Donc un concept complètement nouveau qui sera repris par les autres demain et j'en suis heureux. C'est ça aussi l'identité de l'OL, c'est son stade, c'est sa formation. Tant de joueurs sont sortis, Benzema, Oumtiti, Tolisso, c'est aussi ça l'OL de Jean-Michel Aulas. Oui, c'est ça. Bon, je me souviens, à cette époque, j'allais au rassemblement de l'équipe de France, j'en menais ou je ramenais mes joueurs qui allaient avec l'équipe de France. Et on avait 6, 7, 8 joueurs en équipe de France. Et donc voilà, c'est une vie d'entrepreneur pour le football qui est pour moi réussie. Durant toutes ces années, vous avez passé quelques gueulantes aussi, notamment à nos micros. Ce sont des propos irresponsables. J'ai dit à Vincent Labrun que c'était un guignol. Oui, bien sûr. Bon, ça fait partie, je pense, du côté leadership. Quand on a cette référence, cette identité et qu'on veut faire passer les messages, et bien il faut, et c'est vrai que l'organisation de tout ce qui est lié aux médias est tout à fait propice. Et merci à TF1 d'avoir toujours ouvert ces micros pour que je puisse exprimer un certain nombre d'idées. Les joueurs ont besoin qu'ils soient protégés. Quelquefois, quand on est trop virulent avec eux, on ne se rend pas compte du mal qu'on leur fait, parce que ce sont en général de très jeunes personnes et qui n'ont pas la réserve, qui n'ont pas l'habitude ou la récurrence qu'on peut avoir quand on est un homme expérimenté. Donc il faut les encourager, un peu comme les enfants à l'école. Et puis il faut les protéger surtout parce que le monde du football est un monde terrible qui ne supporte pas l'échec ou qui ne supporte même pas qu'on puisse stagner pour mieux repartir. Donc voilà, il fallait protéger les joueurs et c'est ma grande fierté d'avoir des relations avec tous les joueurs qui sont passés, qui reviennent ou qui ne sont plus là, qui est une relation presque amicale a posteriori. Parlons de cette équipe féminine, c'est un véritable amour que vous avez eu pour cette équipe ? Oui, c'est déjà une conviction de base que la parité féminine devait s'inscrire en lettres d'or dans le sport. Et c'est vrai que le développement de notre ministre aujourd'hui à nos côtés pour faire évoluer et émerger cette identité féminine dans le sport a été très important. Bon, j'ai eu, je l'ai expliqué dans le livre, la douleur de perdre ma mère très tôt. Et je pense que j'en ai gardé cette volonté de pouvoir être d'égal à égal avec les femmes. Et dans toutes les entreprises où j'ai été avant, souvent responsable de grandes entreprises, j'avais remarqué que cette identité féminine permettait de progresser souvent plus vite. Alors dans le sport, ça a été le cas. On est parti de zéro en 2004. Et puis, on a créé avec des femmes, des athlètes exceptionnels, une force qui n'existera peut-être plus dans le futur. Enfin, je le souhaite en tout cas, bien sûr, à nos équipes féminines, mais avec quelque chose qui était différent. Et ça va permettre, j'en suis sûr, y compris sur le plan de l'équipe de France, avec le retour d'Hervé Renard, d'aller taquiner les toutes meilleures équipes dans le futur. Une petite que vous connaissez très bien. Ouais, sans lui, nous n'en serions pas là, moi non plus d'ailleurs. Il a fait de ce club une institution. Il en a fait ma deuxième maison. Merci aux meilleurs des présidents. Je vous souhaite évidemment le meilleur. Merci. Ouais, bon, Salma Bacha, c'est l'un des exemples incroyables de ce que l'on peut faire avec le foot. Et puis aussi avec la confiance, avec la volonté de donner le meilleur de soi-même, mais aussi de pouvoir, du coup, obtenir le meilleur d'elle-même. Et voilà, Salma, c'est une réussite incroyable sur le plan du football, qui aussi traduit son insouciance, sa jeunesse, par cette confiance incroyable qu'elle me transmet. Dimanche dernier, il y a eu un match incroyable au groupe AMA. Vous n'y étiez pas, votre siège était vide malheureusement. La casette, un de vos petits, a flambé quatre buts. Vous l'avez vécu comment en ce moment ? Bon, je n'y étais pas dans mon siège, mais j'y étais évidemment. C'était un moment incroyable. C'était aussi, c'est ce que m'ont écrit la plupart des joueurs. Un signe du destin, parce que Alex, on a tout fait pour le faire revenir. C'est un enfant du pays. C'est un joueur extraordinaire, mais c'est aussi un homme qui a su se transcender. Et ce n'est pas par hasard que ce match est intervenu. Il va nous emmener, j'en suis convaincu, vers l'Europe. Et c'était un juste retour des choses. Vous avez 74 ans. Vous venez d'écrire une biographie. Quel est le futur de Jean-Michel Aulas ? Bon, je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement. Bon, je suis par ailleurs chef d'entreprise, toujours président d'un exécutif d'un très grand groupe informatique, la Cégide, avec des milliers de personnes. Donc, bien sûr, ça donne un certain nombre aussi de missions importantes. J'ai toutes mes missions dans les institutions. Je suis aussi au travers d'Olnes, qui est la holding familiale avec laquelle je travaille avec Alexandre, mon fils, sur tout un tas d'entreprises, y compris aux Etats-Unis et en particulier à Miami. Et donc, voilà, mais mon plus grand projet va être de faire progresser encore le foot professionnel féminin, l'équipe de France féminine. Je vais remercier d'ailleurs, profiter pour remercier Hervé Renard d'avoir accepté de revenir, d'avoir accepté de mettre fin à, on ne va pas dire, une période dorée, parce que ce n'est pas uniquement ça, le foot. Mais il a accepté de venir avec nous, avec moi, de prendre le risque d'aller conquérir des titres. Et je suis persuadé qu'avec ses filles, celle du Paris Saint-Germain, celle de Lyon et celle de tous les autres clubs, parce qu'il y a vraiment un groupe de joueuses exceptionnels, on va aller démontrer que les qualités des équipes françaises sont à la hauteur d'une part de la Coupe du Monde, que l'on va affronter, et surtout de ces Jeux Olympiques merveilleux qui vont avoir lieu à Paris dans un an. de la Coupe du Monde de la Coupe du Monde